Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai suivi une formation de la grande école du numérique. J'ai eu un parcours littéraire et donc j'étais enseignante de français. J'étais surtout animée par la curiosité de comprendre le numérique, le langage des ordinateurs et puis aussi par la possibilité de travailler dans ces domaines. J'ai fait 26 ans, je me rappelle bien, c'était à l'été 2013 et j'ai vu une vidéo de présentation de 42, de présentation de sa pédagogie, sa vision qui m'ont beaucoup intéressée, notamment l'apprentissage paire à paire. À l'école 42, je dirais que j'ai appris trois choses, d'une part des compétences techniques, secondos, une capacité à travailler en équipe et puis enfin, et le plus important pour moi, une liberté d'entreprendre et de créer. Après l'école 42, beaucoup de portes se sont ouvertes. J'ai été chef de projet R&D avec de la réalité augmentée. J'ai pu aussi être freelance, faire du développement web et différentes choses. Et là, je me suis lancée récemment dans l'aventure entrepreneuriale. L'OVNI, c'est une application web et une application mobile qui propose chaque semaine cette œuvre courte, cette œuvre d'art et littérature qu'on reçoit dans son téléphone, donc à lire partout, dans le métro, en voyage ou entre deux rendez-vous. À ces apprenants, je donnerais le même conseil que ceux qui souhaitent se lancer ou se reconvertir pour apprendre l'informatique, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Il faut oser, être persévérant et puis croire dans son idée simplement. Pas du tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les femmes sont très minoritaires encore dans les études informatiques, dans l'entrepreneuriat et puis dans le milieu en général de la tech. Donc, il faut ouvrir pour proposer des rôles-modèles, inciter aussi les jeunes filles à se tourner vers ces formations. Mais 42 y travaille beaucoup et l'ensemble de l'écosystème et la gêne aussi. Donc, il s'agit simplement de se lancer.